Bonjour, je suis Herman Takpo, auteur, coach et entrepreneur. Je suis de H&C Business Technologies. Nous sommes une entreprise présente au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Sénégal et puis au Togo. Qu'est-ce que nous faisons? Nous transformons les gens pour la performance et nous aidons les gens à développer leur potentiel à travers la formation et le coaching. Et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver à nouveau sur Leadership Minute. Aujourd'hui, nous parlons de leadership et influence illégale. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, lorsque vous êtes à la tête d'une équipe, d'une organisation, d'un pays, vous n'avez pas le même niveau d'influence sur tout le monde. Vous n'avez pas le même niveau de capacité à demander aux gens de bouger et ils vont bouger. Il y a des gens qui seront des peignets oui-oui. Il y a des gens, dès que vous faites clac, ils se lèvent et ils font ce que vous demandez de faire. Il y a des gens avec qui vous devez discuter, vous devez les convaincre. Il y a des gens parce qu'ils savent que s'ils ne font rien, vous risquez de sortir vos prérogatives de leader. Et de leur imposer. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils exécutent immédiatement. Il y a des gens, vous devez les amener, vous devez produire des résultats pour qu'ils ne commencent pas à croire en vous. Il y a aussi des gens, vous devez les transformer eux-mêmes en leader pour qu'ils puissent croire en vous. Il y a aussi des gens, vous devez atteindre un niveau de maturité, d'autorité morale, qui fassent que, rien que le fait d'entendre votre nom les pousse à bouger et à faire bouger les choses. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont à la tête des équipes, d'organisations, d'entreprises, de pays et qui sont frustrées de voir qu'ils ne sont pas au même niveau d'influence avec tout le monde. Ceci est normal. Pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas la capacité à se laisser influencer. Tout le monde n'a pas la même capacité à se laisser influencer. La réceptivité, que ce soit intellectuelle, émotionnelle et mentale et physique, même parfois physique, il y a des gens, vous les tapez avec du bâton et ils ne bougent pas parce qu'ils ne sont pas influencés par ça. Donc, si vous venez à la tête d'une équipe, d'une organisation et vous dites, je suis maintenant le directeur général, que vous voulez vous imposer, d'accord? Il y a des gens qui disent, bon, et après quoi? Vous êtes quoi? Vous êtes le président et après quoi? Je me rappelle une scène extraordinaire d'un président de la République qui était allé faire une visite dans une administration publique, dans une société d'État. Et quand il arrive au comptoir, il se rend compte que le monsieur qui est au comptoir, quand il est entré avec toute sa délégation, le monsieur qui est au comptoir ne s'est pas levé pour le saluer. Et il a dit, ben, on ne se lève pas pour saluer le président de la République. Le monsieur était toujours assis. Alors, il n'a aucune influence sur ce monsieur. Pourquoi? Parce que là, en cette situation, lui, il a le leader. On appelle ça le leadership situationnel. Quand quelqu'un est au comptoir et quand on vient le rencontrer, la personne n'a pas besoin de se lever. La personne dit, bonjour, qu'est-ce qu'il peut faire pour vous? Ben, la personne ne se lève pas pour saluer. Quand vous soyez président de la République, il est là dans son marigot et il est le leader dans ce cas. Donc, vous êtes venu, vous lui dites de quoi est-ce que vous avez besoin et il vous sert. Donc, le président de la République en question était surpris de voir que le monsieur ne s'était pas levé pour le saluer. Ben, ce qui est normal parce qu'il n'a pas d'influence sur lui. Il a de l'influence sur ses gars de corps, il a de l'influence sur ses ministres. C'est le directeur général qui l'a eu à nommer. Mais il n'a pas d'influence sur ce monsieur qui est sur son territoire. Naturellement, quand quelqu'un est sur son territoire et que vous venez, vous n'aurez pas de l'influence sur cette personne. Mais il y a aussi quelque chose de très important, c'est que le leadership possède plusieurs niveaux. Et je reviens dessus dans une vidéo plus complète, plus large sur ce que John Maxwell appelle les 5 niveaux de leadership. Et vous allez voir comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir faire le parcours de ces 5 niveaux. Le premier niveau, c'est la position là où les gens vous obéissent parce qu'ils sont obligés. C'est-à-dire que s'ils ne les écoutent pas, vous pouvez les licencier, vous pouvez les dégomber, vous pouvez les démettre. Voilà. Et ils sont obligés, puisqu'il leur faut un salaire, puisqu'il leur faut un poste, ils sont obligés de vous faire du ben oui, oui, de vous faire la courbette. Ils vous respectent avec un peu d'hypocrisie quand même parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc, ils sont obligés. Premier niveau, niveau position. Deuxième niveau, niveau permission. C'est-à-dire, c'est là où les gens vous suivent parce qu'ils ont décidé. Ils sont vos amis, ils sont influencés. Ils aiment être avec vous parce que vous les attirez, parce que vous faites quelque chose qui les fait boucher. Troisième niveau, c'est la production. Donc, les gens sont avec vous parce que vous arrivez à produire du résultat. Quatrième niveau, c'est le développement humain. Les gens sont avec vous à cause de ce que vous avez fait pour vous. Imaginez, vous avez pris quelqu'un qui n'avait presque rien, qui ne croyait plus en rien. Vous lui avez donné un nouvel espoir, vous l'avez formé, vous l'avez outillé. Et maintenant, il dirige lui aussi. Qu'est-ce que cette personne va faire ? La personne va vous considérer comme un leader. Il dit, je suis ce que je suis à cause de lui. Et ensuite, le cinquième niveau qui est le niveau de l'autorité morale. Les gens vous suivent à cause de ce que vous êtes, ce que vous incarnez, votre maturité, votre influence, votre charisme, vos résultats, votre impact. Tout ce que vous avez fait pour la communauté et tout ce que vous avez changé dans la vie des gens. Alors donc, en fonction du niveau auquel vous êtes avec les gens, ils vont vous respecter ou ne pas vous respecter. Donc, ne soyez pas du tout surpris si les gens ne vous respectent pas. Je reviendrai dans une autre vidéo plus longue, plus large, de longue en large, sur les cinq niveaux de leadership selon John Maxwell. Et vous allez voir le niveau auquel vous êtes et comment vous allez faire pour pouvoir passer au niveau suivant. Encore une fois, vous ne pouvez pas avoir le même niveau d'influence sur les gens. Vous avez l'influence correspondante au niveau de leadership auquel vous êtes avec eux.